les temps sont durs pour les femmes politiques dans le monde dans le monde on arrête de parler de croire que l'astrologie joue sur un pays d'honneur en particulier la présidente au pied du mur crise en Corée du Sud la présidente sud-coréenne Park Joon Hai empêtrée dans un scandale de corruption et en plus ça concerne sa conseillère sa conseillère occulte qui est également impliquée dans un trafic d'influence nous avons vu le cas de Dimah Rousseff qui a été destitué cette femme-là en Corée du Sud va se remettre des destitutions en tout cas va faire l'objet d'une procédure des destitutions et puis je rappelais il y a quelques temps le cas de NKM qui n'a fait que 2,5% aux primaires de la droite alors que c'est la seule femme on ne voit pas pourquoi les femmes n'auraient pas par exemple les femmes de Drac n'auraient pas voté pour leur concert on pourrait parler de Cécile Duflo qui a été larguée lors des primaires et qui n'a pas pu faire le second tour on pourrait parler d'autres cas effectivement comme Hillary Clinton qui l'a perdu devant comme un personnage très très particulier qui est Donald Trump en dépit des attaques sexistes etc. de son image enfin je veux dire que les femmes n'ont pas la cote c'est le moins qu'on puisse dire et par conséquent on se dit mais qui va passer après qui va être le prochain, la prochaine à tomber il n'en reste plus beaucoup il y a deux personnages qui évidemment viennent à l'esprit immédiatement c'est Angela Merkel et Marine Le Pen on pense aussi d'ailleurs à Christina Gard on est féminine mais est-ce qu'elles vont être entraînées par ce processus de destitution ou d'évacuation ou de rejet des éléments féminins maintenant à quoi tient ce phénomène ? si à rejet c'est qu'il y a eu à un moment donné le processus inverse il n'y a pas de processus qui n'est pas qui sont pendants soit après soit avant donc il y a des périodes où les femmes sont ont leur chance où elles arrivent à s'imposer je dirais même et il y a des périodes où au contraire elles n'y parviennent pas par exemple aux Etats-Unis dans des primaires Hillary Clinton est arrivée à s'imposer dans les primaires démocrates face à Bernie Sanders et puis elle n'est pas arrivée à le faire face à un concurrent très particulier qui s'appelle Donald Trump alors il faudrait expliquer ça par la psychologie c'est un peu difficile mais vous voyez bien que il ne s'agit pas de faire le thème astral de telle et telle personne ou de faire le thème astral de tel et tel pays ce sont des phénomènes mondiaux et il y a certainement d'autres cas que je ne signale pas et qui pourraient éventuellement être mis en avant ça devrait continuer comme ça donc un phénomène de reflux par définition un reflux qui serait lié au fait à mon avis de ce que j'appelle la queue de la conjonction la queue de la conjonction Saturne avec Antares Saturne avec Antares qui est quand même déjà il ne faut pas oublier que Saturne flirte avec Antares depuis pas mal de temps je dirais même depuis 2014 depuis le début 2014 on a déjà quelque chose de ce type là parce que la conjonction elle a des effets avant et après donc en avril 2014 par exemple Saturne était à la fin du scorpion donc on peut dire qu'il était déjà dans la phase conjonctionnelle et nous sommes deux ans plus tard en octobre-novembre 2016 avec Saturne qui finalement n'a pas encore beaucoup bougé puisqu'il est à quelque chose comme 21 degrés enfin une vingtaine de degrés du sagittaire en tout cas autour de 15 degrés du sagittaire donc finalement en deux ans voilà donc il est déjà en train de l'effet conjonctionnel provoque déjà des effets réactifs c'est à dire les effets réactifs ça veut dire que l'intrusion est suivie nécessairement du rejet quand il s'agit d'un facteur plus ou moins douteux alors que ça veut dire quoi un facteur douteux on pourrait en discuter mais d'une manière générale les femmes sont un facteur douteux quand elles entrent dans le monde des hommes c'est toujours le même problème c'est pas le groupe en question qui fait problème c'est quand il y a des éléments du groupe qui est un groupe qui essaie de pénétrer de s'infiltrer dans un monde autre que le leur au lieu de rester dans leur propre groupe donc il y a un moment donné où il y a un phénomène de brassage qui se produit et qui fait que l'intrusion est facilitée et puis à un moment donné il y a une promiscuité il y a une cohabitation qui devient de plus en plus problématique parce que les mœurs ne sont pas les mêmes parce que les réflexes ne sont pas les mêmes donc d'où un certain nombre de rejets qui se produisent je répète encore en fin de phase conjonctionnelle la phase conjonctionnelle se situant disons autour de l'étoile fixe royale il y a 4 étoiles fixe royales donc tous les 7 ans mais c'est pas à partir de l'étoile fixe royale c'est à l'approche de la conjonction lorsque la conjonction est en train de se défaire ce qu'on appelle en astrologie traditionnelle une position d'approche une position de séparation elle se sépare elle se rapproche c'est comme une c'est comme on a eu l'histoire de satellite récemment elle se rapproche de la cible et elle s'en éloigne voilà donc dans le cas de Marine Le Pen j'entends encore une fois il n'est pas du tout intéressant pour moi d'étudier son thème astral ni de le comparer avec les astralités du moment de l'élection présidentielle c'est pas du tout ça ma méthode je dis simplement que sociologiquement elle devrait logiquement rencontrer un certain nombre de difficultés comme ses concerts que ce soit au Brésil en Corée du Sud en France et puis aussi Thérèse Hamet qui est un cas intéressant Thérèse Hamet qui est maintenant premier ministre de l'Angleterre du Royaume-Uni et qui également pourrait rencontrer des difficultés et qui également fait partie de ces femmes qui se sont infiltrées dans le système masculin en quelque sorte je ne voudrais pas l'oublier celle-là donc voilà mon tiercé de tête Thérèse Hamet Marine Le Pen et Angela Merkel je pense qu'une de ces trois personnes va là on est dans le sens de probabilité statistique va probablement connaître des difficultés au cours des disons les six prochains mois je le renvoie à peu près à l'époque des élections françaises la présidence et également au Parlement d'ici la fin du premier semestre 2017 je pense que l'une de ces trois femmes aura dû quitter dans des conditions probablement assez désagréables ou en tout cas assez frustrantes le pouvoir et puis on pourrait en ajouter d'autres on pourrait ajouter Valérie Pécresse à la tête de la région Inde de France on pourrait ajouter Ségolène Royal on pourrait enfin ajouter le cas de de là qui je pense il peut y avoir aussi des divorces spectaculaires dans certains couples ça aussi ça peut se produire je ne parle pas forcément du rapport entre Sarkozy et son épouse mais il peut y avoir d'autres exemples de ce genre les femmes vont souffrir vont être on va essayer de les mettre à distance quitte à leur payer des pensions importantes c'est un autre problème mais je m'intéresse beaucoup à ce phénomène là qui est important au niveau de la psychologie c'est un autre problème c'est un autre problème